Il y a trop de restrictions ici. Les gens sont trop individualistes. De toute façon, la question de Dieu ne parle pas. Je n'ai pas de connaissances suffisantes pour parler aux autres. De toute façon, les autres voient comment je vis et ça suffit. Dieu est trop bon pour laisser les gens dans l'ignorance. Des excuses pour éviter la mission confiée. Tel est le thème de notre étude. Nous nous concentrerons sur les versets de Jonas chapitre 3, verset 4 à Jonas chapitre 4, verset 11. Des excuses. Jonas en avait une panoplie. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu confie à Jonas la mission d'avertir les habitants de Ninive, grande métropole de l'époque de la destruction à venir. Ninive était une ville païenne de plus de 100 000 habitants. Il semblerait que cette dernière croulait sous le mal, soit par ignorance, soit par rébellion. Alors je vous invite à découvrir dans le texte les éléments suivants. Quelle était l'ampleur de la mission de Jonas et comment l'a-t-il accomplie ? Deuxièmement, quelle fut la part des Ninivites dans l'accomplissement de la mission confiée à Jonas ? Troisièmement, quelles furent les réactions des différents personnages, des habitants, de Dieu, de Jonas, aux différentes phases que nous voyons dans le passage ? Ensuite, quelle est la réaction de Dieu face aux excuses de Jonas ? Et encore une fois, quelle est la réaction de Dieu face aux requêtes de Jonas ? Et quelles sont les réponses divines ? Au final, que comprendre de la mission ? Qui l'accomplit et de qui dépend-elle ? Ou encore, quel enseignement Dieu voulait-il donner à Jonas par sa série de questions et ses actions ? Nous faisons face à des limites et des restrictions réelles face à la mission. Concrètement, comment transformer ces excuses en portes et en ponts pour vivre cette mission divine ? Bonne étude à vous et que Dieu vous accompagne.